Que se passe-t-il en Chine ? Selon des informateurs internes à la Chine, par vidéo même, nous savons que maintenant en Chine, de graves événements se déroulent. Le peuple chinois, opprimé, confiné, traité comme des animaux, se soulève, ils se battent. Des polices de certaines villes vont se battre contre la police d'autres villes. Ils renversent les véhicules, ils détruisent les caméras vidéo, ils détruisent les antennes 5G, ils remettent en question le gouvernement central, ils remettent en question le communisme. Ils ne veulent plus de cette omniprésence policière basée sur ce qu'ils appellent là-bas le crédit social, mais le faux crédit social, le crédit social qui leur permet de donner des notes à tous les citoyens, basé sur des puces RFID, sur la reconnaissance faciale, sur des millions de caméras dans tous les coins de la Chine. Le peuple chinois se rebelle, et je pense avec raison, car un excès de surveillance, un excès de flicage, pousse les gens à bout. Et ici, en Occident, nous sommes confinés, nous sommes sous des lois martiales, le monde entier est sous des lois martiales, nous risquons d'avoir le même genre de phénomène. J'ai déjà entendu des personnes dire « vous verrez, quand vous nous libérez, ça ne se passera pas comme ça ». Déjà, des personnes veulent faire des procès, notamment au gouvernement français, pour son attitude inqualifiable de manipulation de l'opinion, de manipulation des faits, de manipulation des protocoles soi-disant de soins, alors que notamment les produits à base de quinine doivent être donnés le plus vite possible, même de manière préventive, pour éviter cette pandémie qui peut faire des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts. Nous n'avons pas les chiffres en Chine, mais en tout cas les files d'attente devant les crématoriums, le fait que les provinces se battent contre d'autres provinces, les villes se battent contre d'autres villes, des confinements ont poussé les Chinois à l'excès, et c'est des excès qui vont faire d'autres morts par révolution, par écrasement, par camp de concentration. Nous allons vers une société qui est terrible, de flicage généralisé du monde entier. Citoyens, citoyennes, libérez-vous, réfléchissez, organisez-vous, aimez-vous, organisez des réseaux de résistance, créez des réseaux d'entraide, faites une monnaie qui ne soit pas l'euro. On voit déjà l'Italie qui est excédée par la soi-disant aide de l'Europe, qui en fait était une aide coûteuse, avec des taux d'intérêt proches de 20% dans des périodes de détresse. C'était de l'abus de faiblesse, abus de détresse. Nous marchons sur la tête. Ce matérialisme ambiant est intolérable. Il est devenu grotesque. Nous avons besoin d'un retour à nos valeurs de base, d'entraide, de générosité, d'universalité, d'université ouverte dans laquelle on peut critiquer le système en place. Actuellement, on sent qu'il y a une chape de plomb. On n'a plus le droit de critiquer. On n'a plus le droit de parler librement. On est confiné. Je viens d'assister à une scène où la police vient séparer d'honnêtes citoyens qui sont dans les distances, dans le nombre légal. Et pourtant, ils sont quand même embêtés. Nous allons vers un monde de dingue. Nous allons descendre la pente. Je crois vraiment que la situation est grave. Prenez le temps, vu ce confinement, pour vous renseigner. Prenez le temps, vu ce confinement, pour établir des liens, pour faire des discussions téléphoniques ou des discussions de groupe, soit avec Zoom, soit avec Framato, soit avec des logiciels de vidéoconférence. Faites des amitiés. Cherchez la vérité. Écoutez nos blogs. Écoutez nos bandes vidéo. Écoutez nos canaux. What a beautiful world. Agora TV News, ma chaîne François de Sibenthal, la chaîne Démocratie Directe, etc. Il y a de nombreuses sources d'informations fiables. Nous vérifions nos informations. Si quelque chose, ça peut nous arriver, on peut faire une erreur. Signalez-la à nous. Nous corrigerons. Nous ferons amende honorable. Mais entrez dans nous. Donnez-nous. Témoignez. Donnez-nous des informations. Nous avons besoin les uns des autres. Merci de votre écoute.